bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien on se retrouve aujourd'hui ben on est le lundi 3 je crois 3 octobre et voilà on se lève dans le brouillard je viens d'amener Elia à l'école enfin au collège et comme vous pouvez voir on est toujours dans le brouillard mais qui dit brouillard dit beau temps normalement là on n'y voyait rien encore à deux mètres aujourd'hui voilà comment commence notre semaine allez je vous reprends enfin je viens je vous ai montré tout à l'heure le temps qu'il faisait donc là il est 9 heures ça fait bien une heure je vous ai montré le temps donc je vous prends quand même en vidéo parce que bon voilà je ne vous ai pas blablater là il fait pas très chaud du coup c'est encore le brouillard etc donc là il est 9 heures moi je viens de faire une vidéo pour mon autre chaîne parce que du coup j'étais à la bourre aujourd'hui je n'avais pas de vidéo donc bouler bouler un comme d'habitude bref donc on commence la semaine où j'ai une tête pas maquillé aujourd'hui on s'en fout nature peinture comme dirait l'autre et donc aujourd'hui quoi de prévu fin j'ai plein de choses à faire ferait que je m'avance beaucoup dans les vidéos j'ai des halls à vous faire j'ai des ouvertures de courrier à vous faire et je dois finir absolument les trucs que je vous disais qu'il faut que je finisse parce que c'est pour ce week end et là bas là j'ai pas le choix vraiment il faut vraiment que ça soit que ça soit fait pour samedi donc là j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et cette semaine du coup ben aujourd'hui ouais puis Elia veut que j'aille la chercher à 5 heures aujourd'hui pas à 4 heures parce que du coup le livre donc je vous ai dit merveilleux à la prix twilight voilà donc on l'a vu deux ou trois fois mais elle a quand même acheté le livre twilight alors j'espère que ça ira parce que la définition de merveilleux quand je l'ai lu franchement c'était comment vous dire c'était compliqué voilà donc donc du coup bon elle a pris ça j'espère que ça ira elle a un mois pour le lire et c'est quand même un bon pavé donc du coup voilà vous les restez en études pour pouvoir lire en études j'espère qu'elle s'avancera aussi dans les devoirs et donc hier je vous ai pas blogué parce que le dimanche voilà généralement il n'y a rien de fifou et puis hier j'étais pratiquement toute la journée chez mes parents du coup ils nous ont enfin ma mère m'a dit de venir manger hier midi donc on a mangé chez eux et on a offert aussi des petits chocolats à mon père franchement il était pire que content il était vraiment ben voilà il était content vous voyez comme quoi un rien des fois enfin un rien c'est pas grand chose c'est des petits chocolats etc mais voilà ça lui a fait super plaisir et vu qu'il est gourmand ma mère m'a dit la boîte elle va pas faire long feu et il a dit merci pour mon régime voilà mais bon comme on vous a dit c'est c'est pas grand chose mais voilà ça fait plaisir et puis il ya plein de petits trucs dedans donc on a essayé de mettre un petit peu tout donc voilà il était voilà franchement il était super content donc ça a fait plaisir hier il faisait bon le temps n'était pas beau mais il faisait super bon donc du coup c'est cool ça change un petit peu là du froid là comme ce matin et normalement dimanche prochain par contre je vous amènerai sûrement on va aller chercher des châtaignes ça y est sont arrivés là il y en a au taquet des châtaignes donc du coup on va aller chercher des châtaignes donc on va aller se promener dans les bois et tout ça va être cool donc je pense que je vous amènerai avec moi mais bon c'est pas encore on est que lundi on va y aller tranquille tranquille dans la semaine bon normalement cette semaine il va faire beau donc là c'est pour ça on a le brouillard je pense que chez mes parents ils ont déjà le soleil nous le temps que ça se découvre ici je vous ai expliqué nous on est dans une cuvette comme ça donc le temps que ça se découvre voilà et j'ai galéré en ce matin pour conduire j'ai voyé que dalle que dalle les voitures en plus ils vous collent au cul donc genre ils vous poussent donc déjà j'étais à la limitation de vitesse c'est limité à 70 j'étais à 70 mais ils voulaient que j'avance un peu plus vite mais j'y voyais rien donc je vais pas me casser la gueule pour eux voilà donc voilà ça il faut que je range un peu enfin bon voilà il ya plein de trucs à faire aujourd'hui donc ça va être je sais pas ça va à risque d'être une vidéo un petit peu décousue la raclette elle était super bonne on s'est régalé mais de trop là c'était lourd donc là il nous reste quand même pas mal de fromage alors je sais pas on a bien mangé mais j'ai l'impression qu'on a moins mangé que d'habitude parce que d'habitude on prend autant et on a moins mangé je pense qu'on a été vite rassasiés puisque du coup vu qu'on mange beaucoup moins la semaine et moins gras etc ça nous a vite blindé donc là il me reste pas mal de fromage charcuterie etc donc ce soir je pense que je vais faire un truc avec le reste là je vais faire un genre de gratin mais pour justement que ce soit pas trop pomme de terre je pense que vu qu'il me reste pas mal de carottes je vais faire une grosse purée de carottes etc et mélanger donc comme ça ça fera un peu plus light on va dire et je ferai une soupe ouais je pense que je vais faire ça ce soir pour finir les restes je vais pas tout mettre dedans la charcuterie parce que moi je mange pas le porc donc il reste du blanc de poulet il reste des knackis etc donc je pense que je vais faire un mélange déjà je vais faire mariner mon poulet pour pas qu'il soit sec voilà et et je pense que je vais faire un genre de hachis parmentier vous savez un mélange comme ça gratin et puis avec les morceaux de fromage quoi dessus pour les finir et voilà je pense que je vais faire ça pour ce soir et je ferai une soupe aussi moi j'ai besoin d'une soupe trop mangé ce week-end même il y a un midi chez ma parent et tout le ne sens je me sens lourde donc du coup ouais voilà donc déjà pour le repas de ce soir normalement je sais ce que je vais faire juste que j'épluche mes carottes là donc du coup je viens de faire une vidéo pour mon autre chaîne il faut aussi que je continue mon album que j'étais en train de faire donc il faut que je choisisse mes papiers je ne sais pas du tout ce que je vais choisir par contre en papier voilà donc faut que je voie ça faut que je voie ça faut que je voie ça là j'étais en train de tâter à boire un café mais je suis déjà à deux cafés ce matin mais en fait c'est juste histoire de me réchauffer parce que voilà j'ai pas chaud j'ai pas chaud j'ai pas chaud autant ce matin ça allait mais bon vous savez quand vous sortez de la douche vous avez encore la chaleur de la douche donc ça va mais là voilà et vu que moi quand je suis dans en train de scraper en train de faire les vidéos en fait on ne bouge pas forcément donc du coup ça fait frais voilà ça fait frais je vais peut-être prendre vous savez pas prendre un café je vais prendre le truc chocolat comme ça ça fera moins café on va dire faut que je garde un peu le café parce que je vais pas en avoir sinon pour demain je suis bonne à aller chercher du café voilà donc allez je vais me faire un petit genre chocolat chaud et après je vais continuer tout ça là parce que on va faire tellement de choses à faire que voilà après j'ai ma bibou qui est voilà juste là comme d'hab on fait dodo et il y en a qui m'ont demandé quel âge elle avait c'est une mamie maintenant ma bibou elle a 9 ans donc ouais c'est une petite mamie quoi donc elle a froid même quand elle était jeune j'ai envie de vous dire elle avait froid aussi là vous voyez si je la couvre voilà ce matin pour amener liée à l'école vous l'auriez vu sans déconner il faudra vous filmé ça un jour elle était bas en fait traverse pour aller à la voiture mais elle essaye de pas marcher sur l'arc et mouillé parce qu'elle aime pas ça alors elle a galéré à marcher comme ça tic tic à sautiller pour aller à pour aller à la voiture c'est énorme c'est énorme non voli volou mes parents ils m'ont ramené une petite statue d'une brocante quand ils étaient en vacances je vais essayer de vous la montrer au mieux allez enfin c'est pas une statue c'est une boîte comment c'est tout choupi un petit bobo comme ça et c'est une petite boîte voilà voyez vous pouvez mettre des petites choses à l'intérieur c'est mignon donc voilà c'est tout mignon et faut que je la cale là pour pas qu'elle casse parce que je sens que sinon elle va pas faire mon feu voilà donc mon chocolat il est chaud il est prêt voilà voilà et ben écoutez moi je vous reprends plus tard comme d'hab pour vous dire quoi qu'est c'est qu'est ce que je vais faire de ma journée allez à tout à l'heure allez je vous reprends il doit dix heures et quelques pour vous montrer le ciel bleu il fait super beau ça y est le le brouillard s'est levé c'est super donc c'est top donc il ya un peu de soleil là ça fait du bien ça va réchauffer un petit peu parce que du coup moi j'ai rajouté une veste par dessus mes vestes c'est une catastrophe catastrophe j'allais dire calamité catastrophe les deux mélangés ça passe pas bon mais les onze heures moins vingt en fait qu'est ce que j'ai fait j'ai réussi à faire une deuxième vidéo j'ai pas fait grand chose en fait et là j'étais bloquée sur youtube en mode voilà c'est lundi c'est dur à démarrer c'est compliqué mais je commence à avoir faim il est même pas 11 heures donc on va se détendre on va se détendre et je pense que je vais ranger un petit peu et et faire mes all que j'ai à faire je vais faire mes ouvertures de courrier aussi là je vais monter faire ça et et ça sera déjà une bonne chose comme ça je vais pouvoir vider un petit peu le bas et après puis après rien de fiffou aujourd'hui j'ai envie de vous dire voilà je vous ai pas montré les assorties en fait les châtaignes j'ai même pas vu elles sont énormes elles sont énormes je sais pas si vous les voyez je sais pas si j'ai oublié elles sont juste donc ce soir ça va être châtaignes voilà donc on va manger des châtaignes je sais pas si bibou tu les avais vues tu les avais vu les châtaignes elle est là en mode je bronze ça y est donc c'est cool je suis contente il ya du soleil bon allez moi je voulais ouvrir ça un vidéo 11 ans mois le quart c'est cool j'ai le temps voilà quoi aujourd'hui jeudi ça va pas être si vous avez l'habitude allez je vous retrouve dans ma cuisine il est 11h15 je vais faire mariner du tout ce poulet là je sais pas par contre si je le coupe déjà en petits bouts ou pas parce que pour ce soir il va falloir que je le mette en en petits bouts pour faire un genre de je vous ai dit hachis parmentier je vais faire un truc bizarre je vous le dis tout de suite mais bon généralement ça va être bon je pense que je vais déjà le coupé en petits bouts je vais le faire mariner pour pas qu'il soit sec vous savez que maintenant moi j'aime bien faire mariner mon poulet pour qu'il soit pas sec voilà donc là je pense que je vais le couper en un petit dés comme ça il sera déjà déjà coupé on va dire voilà et je vais le faire mariner vous le savez rien de fifou à chaque fois dans de l'huile après je vais pas trop mettre d'épices dedans parce que après j'ai peur qu'avec la carotte ça soit pas super bon donc je vais juste voilà le faire mariner comme ça ça finira sur le poulet en fait il n'y a que moi qui en ai mangé avec la raclette voilà après il reste les oignons je vous dis on n'a pas mangé tant que ça par rapport à d'habitude donc il reste des oignons donc je vais pouvoir les mettre dedans je vais mettre aussi des champignons qui restent mais les champignons je pense que je vais les hacher comme ça Elia les sentira pas parce que je sais que voilà elle n'est pas fan et puis voilà je vais vous dire ça fera un genre d'hashi parmentier je vais tout mélanger en purée et tout ça mettre un peu de fromage dedans et ça devrait le faire normalement j'espère que ça devrait être bon après voilà est ce que vous faites vous aussi des petites recettes bougies boule ga là où vous prenez tous vos restes et vous mélangez tout et voilà quoi et généralement la plupart du temps c'est bon quoi donc là hop je vais faire ah pour les faire mariner je pourrais mettre justement je vais y mettre mes oignons dedans mes oignons confits je vais les mettre dedans comme ça ils vont mariner avec les oignons aussi avec la sauce des oignons et tout je pense que ça peut être pas mal comme ça quand je les frécure à la poêle il y aura les oignons qui vont revenir dedans ouais ça va pas être mal ça je pense qu'on va faire ça on va se faire ça avec je vous dis je vais mettre juste un petit peu d'huile je vais essayer de faire le plus light possible après il y aura que le fromage qui sera pas light et du coup voilà mais bon voilà ça va être pour lundi après je vais essayer de refaire des des petits repas de toute façon voilà vous savez light pour la semaine après il n'y a que le week-end on a on essaye de se lâcher un peu et la semaine où va falloir que je trouve des petites idées voilà et heureusement que vous voyez je vous avais dit que j'avais congelé mes pâtes chinoises de la dernière fois parce que jérôme du coup il les a prises aujourd'hui parce qu'on n'avait pas de reste sinon il n'avait rien à manger pour se le dire donc vous voyez ça sert aussi de mettre des plats dans le congélateur voilà donc là j'ai tout coupé en des des rappeliers de la pub d'aider j'adorerais c'était plus le petit cochon c'était pour la française des jeux je craque ça y est je craque je craque donc voilà j'ai tout coupé vous voulez peut-être être sur mes mains ou pas d'ailleurs je sais pas donc là j'ai tout coupé je vais aller chercher mon reste d'oignons je crois qu'il n'en reste pas non plus énorme mais bon ça pourrait le faire il reste que ça voyez donc là je vais mettre mon poulet attendez je vais vous mettre sur mes mains sinon je vous parle mais vous voyez pas ce que je fais donc là je vais mettre mon poulet là mon poulet là que je viens de couper voilà il en faut à moitié à côté sinon c'est pas drôle donc du coup là je vais y mettre les oignons avec en plus il y a le petit jus d'oignon là donc comme ça ça va être cool ça va le faire mariner un petit peu dedans voilà on va mettre de l'ail après je peux mettre aussi un petit peu d'ail de l'ail des oignons voilà ça jusqu'à ce soir il aura le temps de mariner on va mettre du sel on va mettre du poivre le poivre qui marche pas l'autre fois on est allé au lidl j'ai pas pensé en racheter un truc de poivre je vais quand même mettre un petit peu d'ail parce que moi l'ail c'est la vie voilà je vous dis je vais pas mettre d'épices cette fois ci parce que je vais mettre un petit peu d'huile d'olive mais pas énorme parce que je veux pas non plus que mais bon il en faut un peu quand même parce que sinon après le poulet il est sec voilà tac on va remettre tout ça et on va laisser mariner jusqu'à soir tout simplement tout simplement moi je pense qu'avec les oignons et tout ça pourra lui donner un bon goût je pense parce que vous en pensez mais moi je pense que ça pourrait être sympa voilà donc là déjà j'ai mis mon reste d'oignons ça ça va être cool voilà impeccable ça va retourner au frigo l'avantage c'est que là dedans en fait checker checker voilà il y a tout qui va bien se mélanger et là déjà ça sent bon d'ici quoi et là comme ça il va avoir le temps de prendre toutes les saveurs tout ça tout ça donc ça va être bien voilà voyez c'est vite fait donc je commence là mais vous savez qu'à chaque fois je me dis ça généralement c'est mieux de le faire la veille mais déjà le matin et 11h15 jusqu'à soir sera le temps vraiment de prendre bien le goût du truc donc ça va être cool et après je sais que j'ai préparé mes carottes bien à l'avance aussi parce que la dernière fois ils avaient eu du mal à cuire donc s'il me faut quatre heures de cuisson pour mes carottes je vais essayer de découper les plus petits possibles pour qu'elles cuisent le plus vite possible aussi plus on coupe petit plus plus c'est simple et après encore en train de se gratter et après comme ça on est tranquille bibou arrête de gratter oui c'est moi qui te parle c'est bon il est midi et car je viens de finir de manger il fait toujours aussi beau il fait bon même au soleil c'est trop trop bien franchement là je je suis en mode kiff bon pour le week-end nous prévoye pas ça malheureusement donc du coup voilà ouais je suis en train de me faire un café elle est horrible cette cafetière elle est horrible et ouais pour ce week-end nous prévoye la pluie c'est chiant parce que j'aurais bien aimé aller chercher les châtaignes quand il faisait beau comme ça vous voyez et bon tant pis tant pis du coup là je vous ai dit je viens de finir manger il est midi et quart j'ai mangé au moins dix j'avais la balle voilà je vous ai dit tout à l'heure j'avais faim donc je vais pas attendre une heure précise moi je mange quand j'ai faim surtout quand je suis toute seule et ce matin j'ai juste déjeuné deux gâteaux j'avais vraiment pas faim je me suis tellement gavé ce week-end que ce matin j'avais pas faim et donc du coup par contre là ça commence à tirer depuis six heures et demie donc du coup j'ai mangé du beau aussi du coup un bilou elle a fini les restes de maman et là je vais trier pour mon hall voir comment je vais faire ça en même temps comme ça je vais pouvoir ranger et comme ça je pourrais faire le hall aussi et après il va falloir que je commence à me mettre dans mon truc là je pense que je vais monter je vais essayer de faire quelque chose là je j'étais partie sur quelque chose et au final et au final ça me voilà ça me plaît pas donc j'espère arriver à faire quelque chose de sympa mais franchement j'en sais rien vous savez avec ces feuilles là etc je sais pas du coup j'en sais rien du tout et là ça m'a inquiétit parce qu'on a cherché il ya cinq heures après faire être en études alors qu'il fait beau j'ai fait mon ouverture de courrier aussi je voulais je sais pas si vous l'évite alors que voilà c'est ça m'a un peu retourné quoi mais c'est super gentil mais ça m'a retourné et donc du coup je serai en ligne aujourd'hui je le mettrai pour aujourd'hui et puis et puis voilà après il faut je regarde j'ai des papiers aussi à faire cette semaine qui sont assez urgent aussi bon j'ai trop de trucs à faire vous savez quand il ya trop de trucs après à chaque fois ça me prend le cerveau je sais pas par où commencer etc et c'est compliqué voilà mais on va y arriver on va y arriver il faut se mettre des objectifs et se dire voilà on va faire ça dans cet ordre là et dans cet ordre là et normalement ça devrait aller normalement on verra bien mais oui je vais y arriver je vais y arriver bon moi je vais regarder justement ça par rapport à mes papiers où est-ce que enfin comment il faut que je fasse etc et après et après je vous en dirai plus bon je vous reprends tard il est presque 5 heures il est 5 heures moins 25 exactement là j'ai chaud il fait chaud donc je pense que je vais enlever la veste je vais juste amener dans la voiture au cas où mais je pense qu'on va avoir chaud ouais on est on débordeur je vous ai pas repris parce que j'ai rien fait de fifou et ben voilà je vais rien à vous raconter etc donc comme je vous ai déjà dit je vais pas vous prendre juste pour vous dire je bois un café je fais pipi enfin bref voilà donc là je vais me préparer pour aller chercher il ya au collège et pour vous dire aussi que j'ai fait tomber la peste voilà et qui fait voilà qui fait super chaud donc là je sais que j'ai posté la vidéo de mes ouvertures de courrier ce matin je les ai posté là elle est en ligne et voilà je m'attends à avoir des commentaires mesquins s'il faut ben je ferai une vidéo voilà en fait de toute façon celle qui me suit sur les deux chaînes vous aurez vu en fait j'ai reçu de l'argent en fait dans ces courriers et déjà ça me gêne c'est super gênant et je sais qu'en fait on pouvait activer des petites choses sur youtube où il y avait marqué merci donc en fait quand ils nous disent d'activer des trucs moi j'active et en fait on est en train de me dire que voilà c'est de ma faute parce que j'avais activé genre le truc merci et du coup c'est pour ça qu'on m'a envoyé d'argent mais en fait j'ai pas j'en ai même pas parlé dans mes vidéos j'en ai pas j'ai rien demandé j'ai jamais remandé à personne depuis que j'ai ma chaîne l'autre chaîne parce que celle-là elle existe depuis pas longtemps je n'ai jamais à rien demandé à mes abonnés ni ouvert de compte litchi c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo ni ni voilà j'ai pas ouvert de compte litchi comme il y en a qui peuvent faire je sais qu'il y en a une apparemment elle l'a fait pour s'acheter un pc enfin bref voilà il y en a qui le font il y en a qui font payer des vidéos aussi voilà vous payez un abonnement par mois et c'est des vidéos privées que que il n'y a que celles qui qui payent qui peuvent regarder ces vidéos même ça je n'ai jamais fait pour faire des tutos en fait payant parce que je trouve que enfin pour moi je fais ça pour le partage et non pour voilà à la base moi mes vidéos youtube c'est vraiment le partage quoi et du coup voilà pas qu'on me dise que c'est parce que j'ai mis un lien sur ma vidéo enfin sur ma chaîne que je le vois même pas en plus je regarde on voit même pas en fait des portables et qui m'a jamais rien rapporté d'ailleurs que c'est à cause de ça je reçois de l'argent quoi déjà ça me met mal à l'aise mais en plus s'il va falloir que je me que je me que je me justifie ça va me souler voilà au piège je supprimerai la vidéo tant pis pour les filles qui m'ont envoyé ça mais voilà je peux pas après rester avec des gens qui croient qui croient n'importe quoi sur moi alors que c'est pas vrai quoi si vous savez si vous savez dans les situations dans laquelle je suis ben voilà vous verrez que j'ai vraiment du bref il est 37 moi je vais attendre un peu parce que sinon je vais attendre un petit peu je vais attendre un petit peu avant de avant d'y aller comme ça je vous blablate encore un petit peu je vous prendra aussi sur la route comme ça je rattrape un peu morta donc ouais voilà comme je vous dis je vous explique pas tout sur youtube je raconte pas toute ma vie parce que je sais qu'il ya ben voilà il ya la mesquinerie des gens tout ça tout ça et voilà quoi donc là déjà ça m'a fait chier de recevoir de l'argent voilà ça m'a vraiment perturbé voilà comme je dis à la vidéo je ferai des courses avec je ferai une vidéo où je montrerai voilà je vais faire une vidéo où je fais des courses avec cet argent là et comme ça au moins voilà ça montrera beaucoup quoi je m'en suis servi comme ça j'aurai pas de deux propos mal placés ou des trucs comme ça et ce que je voulais dire c'est que voilà c'est voilà c'est pour ça que je raconte pas en fait il y en a il ya des filles qui racontent beaucoup plus leur vie sur youtube etc moi il ya des choses que je vais pas raconter parce que voilà moi je suis pas là pour déblatérer si je vous raconte un petit peu ma vie et tout mais passer un bon moment ensemble quoi pas vous raconter les mines à misère à moi ou après on va dire ouais mais tu te plains ouais mais c'est une chaîne machin non 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 c'est pas mon but voilà c'est une chaîne je veux que quand vous regardez la chaîne on se tape des délires on rigole vous passez un bon moment je passe un bon moment et basta après ma vie extérieure ça reste ma vie enfin ma vie ça reste ma vie un jour peut-être je vous en parlerai pour que justement vous fassiez pas comme moi voilà quand tout sera réglé j'espère je croise les doigts d'ici pas longtemps je pense que je vous en parlerai pour faire que vous fassiez attention au fait voilà c'est tout et et puis voilà quoi mais là au jour d'aujourd'hui non j'en parlerai pas mais c'est déjà assez dur en ce moment pour après donc je vais voir si jamais je vois qu'il ya trop de commentaires à la cour je vais supprimer la vidéo tant pis et puis c'est toi qu'est ce que vous voulez je fasse j'ai de la colle partout j'ai les doigts tout noir j'ai commencé à en créer tout ça les faits comme vous m'avez dit là j'ai commencé à en faire mais putain en fait j'en ai je sais pas que même page dans le carnet là il faut que j'en fasse encore plein donc je pense que tout à l'heure je vais continuer alors à g coller celle que j'ai brûlé et après j'en ai fait que j'ai déchiré en fait voilà comme ça je vais les coller etc après faudrait que je finisse cette couverture je ne sais pas quoi mettre dessus je pense que je vais me taper un trip tac 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 comme je sais faire en vintage je suis attrapé plein de trucs et je vais les mettre tatatata et ensuite et ensuite voilà mais là les pages c'est long il y en a plein j'ai capté qu'il y en avait autant en fait on voit l'épaisseur du truc mais vous dites moi les pages elles sont épaisse etc donc voilà en fait non c'est qu'il ya beaucoup beaucoup de pêche on va chercher et on dort pas on va aller chercher lui après on va à l'école après dans notre pas dit vous t'en dors pas on va à l'école après ou jusqu'à on va à l'école on va aller chercher vous connaissez la chanson on s'emballer je vais pas dire le mot mais bon en gros c'est un peu ça ni tout on va chercher donc voilà donc il fallait que je vous parle de ça parce que voilà aussi vous êtes un petit peu mais les psy donc il faut que je vous parle quand même qu'il ya des trucs qui vont et quand il ya des trucs qui vont pas en plus mais bon après ça va mais je vais voir où ça en est et puis j'ai été sûre que de toute façon je l'ai dit je crois dans la vidéo que s'il y avait trop de commentaires je la supprimerai et puis voilà donc voilà il voit l'eau là il est moins 20 je pense que je vais décoller je vous amener avec moi comme ça au moins hop je vais quand même amener ma veste mais à mon avis je vais pas en avoir besoin à mon avis je vais pas en avoir besoin allez je vous reprends après alors je vous annonce qu'il fait 23 degrés à l'ombre je suis bien à l'ombre 23 degrés en plein soleil je vous dirai combien il fait après mais à 23 degrés on passe de de 7 degrés à 23 c'est n'importe quoi mais là moi un temps comme ça ça va très bien ça reste comme ça que ça reste comme ça franchement là normalement on a ça toute la semaine à part ce week-end à partir de vendredi patatras week-end de merde sinon là c'est bien même en sortant de chez moi les gens ils n'avaient pas comment faire maintenant même il y a tout le monde qui se balade dans le quartier là ça y est ça sur les vélos avec les petits et tout ça c'est cool comme si c'était le printemps qui arrivait là vous savez mais en fait non c'est l'inverse c'est l'inverse de l'hiver qui arrive mais bon c'est pas grave allez donc on est parti il est 44 donc normalement je suis bien je suis plutôt pas mal va falloir que je me garde au fond demain je pense pas je pense que demain je vais la récupérer à trois heures je pense pas qu'elle va lui faire deux heures d'études demain quand même pas à ce point là j'espère juste qu'elle se sera avancée pour les devoirs demain parce que c'est le temps de rentrer et tout va être 5h15 le temps qu'elle goûte comme ça moi je vais finir aussi ma purée j'ai commencé à faire mes carottes je vous l'ai pas dit j'ai commencé à faire mes carottes après je vais coucher deux trois patates comme ça je vais faire la purée mais je sais pas si j'ai fait assez de carottes j'ai pas l'impression que j'en ai fait plus en plus j'ai un couteau à carottes vous savez je sais pas comment vous expliquez ça par un genre de ciseaux là qui vont super bien j'ai tellement les ongles longs que je me suis coupé un ongle avec hashtag poulet je peux pas faire un truc sans faire une conne j'avais l'ongle et alors ça va que c'était que l'ongle ça aurait été le droit donc au milieu de moi j'en ai plus je m'en paris il faut vraiment que ça me nettoie chaque fois je me dis mais parce que j'y vois que dalle j'y vois que dalle j'y vois que dalle bon écoutez moi je vais vous laisser là ça sert à rien que je coupe la blablabruise pour le moment et je vous reprends après je fais toujours 24 de toute façon ça va vite tomber la fraîcheur là au mer cet après midi il était taqué comme si c'était l'été quoi du coup on va pas comprendre s'il faut qu'il liberne ou s'il faut qu'il soit à fond bon voilà encore une fois cette année le pont va être encore tout déréglé bon il n'y a rien qu'à décontrer bon bref c'est pas grave il va falloir faire avec de toute façon il n'y a pas de chaud bon allez moi je vous dis à tout à l'heure que je reste concentrée pour ça sur la route et je vous reprends après bon je vous reprends un petit peu dans la voiture il y a des gamins ils sont là en train de traîner je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs je crois ils sortent à 4h mais je crois qu'ils ont pas à 4h de rester au niveau du collège j'étais en train de penser en plus quand j'ai vu les gamins aux sorties du collège j'espère qu'élia me fera pas un plan comme ça en me disant viens me chercher à 5h pour que j'aille en étude pour qu'en fait elle aille traîner dans le village quoi on va se faire dire ça va pas le faire et je m'étouffe je sais pas boire de l'ombre sinon ça va pas le faire bref je suis arrivée dans les bus je suis contente comme ça au moins voilà j'ai pas galéré et puis là j'attends il est moins 5 là ça va pas tarder ça va pas tarder à sonner je pense ouais 55 et je cale à chaud j'ai pas dit la température 25 voyez en 25 on a gagné un degré avec le soleil 25 c'est cool pour un mois d'octobre c'est pas mal c'est pas mal les petits ils sont en train de jouer ils bordent sur le portail il faut bouger comme ça il faut se ramasser ouais donc on verra je commence à lire les commentaires de cette vidéo et qu'on me dit qu'il faut prendre voilà que c'est fait avec bon coeur etc mais bon il y a toujours la personne qui me dit tu vois ce qui arrive quand tu fais ça bon bref on va voir on verra bien on verra bien on va pas se prendre la tête je verrai en fonction j'ai ouvert la porte du bout t'es encore chaud hein t'es chaud là maman a ouvert la fenêtre regarde ici là où je touche plus le moindre petit chaud là elle respire à la fenêtre t'es chaud moins de soleil ça y est ça y est bon bah écoutez moi je vais attendre je vais reprendre après parce que voilà j'ai rien à dire j'ai rien à vous dire de plus et euh j'espère réussir mon robot ce soir surtout parce que vu que je veux je veux faire quelque chose voilà un cheliblic là non bah elle va directement ah bah d'accord ah ouais elle se met à l'ombre ta bête donc euh j'espère que ça sera bon mais là avec un teint comme ça limite j'aurais pu faire une salade aussi au lieu de la soupe ah mais ça va vite se refroidir enfin on verra j'ai des questions existentielles de merde là qui servent à rien du tout donc écoutez on verra tout à l'heure bon je vous reprends tard je vous reprends tard pardon la team bah il est presque 7h euh du coup parce que j'étais au téléphone et euh là je vais faire mon euh cheliblic là que je vous disais donc j'espère que ça va le faire hop j'ai sorti une poêle voilà je vais vous mettre avec moi on va faire ça ensemble euh donc du coup ça va être un machi parmentier avec les restes de euh raclette voilà donc mon poulet depuis ce matin est marine hein on l'a fait ensemble humm allez franchement ça sent trop bon ça sent trop bon voilà donc là déjà je vais faire cuire mon poulet mon pouillot tac allez je vous amène avec moi je vais faire cuire mon poulet je vais faire ma purée donc là j'ai fait cuire euh 3 patates en plus avec euh avec euh euh les carottes donc je vais euh faire la purée donc là je vais mettre mon poulet voilà qui reste il y a resté euh beaucoup hein puisqu'il y avait qu'une tranche euh qu'une aiguillette de euh de manger donc euh voilà donc lui on va le faire cuire voilà tac ensuite il me reste un petit bout de viande de grison comme ça alors après tout ce qui est le reste de charcuterie comme je vous ai dit je le mets pas parce que ben moi vu que je mange pas de porc je vais mettre tout ce qui est à base de poulet de volaille hein dedans donc là je vais couper ma petite viande de grison voilà en tout petit bout ça va se mélanger je pense dans la purée ça pourrait être sympa alors cuite la viande de grison ça fait un peu comme de la chips de viande un peu donc là on va couper la petite viande de grison voilà voilà que je vais mettre avec je crois que ça va donner hein ça va faire un mélange beurre, poulet et franchement avec les oignons et tout là qui étaient caramélisés ça sent super bon et ensuite il me reste des knackis comme ça alors je ne vais pas toutes les mettre parce que ça risque de faire beaucoup donc là je vais couper des knackis en petit bout je vais voir ce que ça donne voilà je vais rajouter dedans je pense que je vais en mettre aussi dans la gamelle de bibou voir si ça nous fera manger des croquettes je ne sais pas si vous m'entendez bien avec la cuisson du poulet là donc là pour l'instant je n'ai pas rajouté de matière grasse avec le poulet parce que vu que j'avais mis un peu d'huile d'olive déjà dedans il y en avait un donc du coup je n'en ai pas rajouté donc là je rajoute des knackis il va falloir que je regarde la quantité de purée que je vais avoir au-dessus par rapport à ce je n'ai pas l'air d'en avoir énormément de purée alors je ne vais pas en mettre trop je ne vais pas mettre plus de purée que de viande je vais en rajouter une et après je verrai si vraiment j'ai assez purée je mettrai les deux autres qui restent ça ne sert pas de les perdre dans le cubot donc là j'en ai les trois quarts et le quart terrestre ça va être au bibou sur ces croquettes voilà je les coupe bien fins comme ça vous voyez comme ça normalement j'ai mis des croquettes d'ibou donc là je vais laisser cuire le couler tranquillement avec ma cire et on va faire la purée alors je pense que je vais resaler un peu mais pas trop parce qu'il y a le fromage et je vais laisser le feu alors je vais vous mettre sur mes mains directe j'ai sorti du lait je vais sortir un saladier un grand saladier je pense que ça devrait le faire ça j'espère alors pour la purée normalement il faut du lait tiède je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit alors je vais en mettre là j'ai ça j'espère que j'en aurais assez voilà le lait tiède j'aurais dû le mettre directement dans mon verre et le faire en plusieurs ouais ça est normal ça retient un truc pour rien parce que je vais rajouter du fil adeptique là dedans en fait alors là je vais prendre là hop mes carottes mes pommes de terre voilà je vous dis je crois que j'ai pas fait assez de assez de carottes je récupère un peu ce qu'on peut récupérer même s'il y a 3 rondelles les carottes je vais faire une coupe à noix ça fait tout alors je vais sortir le pasteuré et on va commencer à aplatir tout ça donc j'espère qu'elles sont cuites elles ont cuit un moment les carottes je vous le dis moi donc après je les ai remis à cuire avec les pommes de terre donc bon voilà alors hop ça va pas me faire une très très grosse purée tout ça donc là je vais écraser tout ça donc en purée je vais rajouter mon lait tiède je crois qu'il m'en reste du lait là-bas de toute façon si j'en ai pas assez je rajouterai mais là j'ai du fila delphia donc je vais en mettre un petit peu dedans aussi voilà comme ça ça vite pas qu'il se gâche je pense que je vais les punir hop voilà on en aura plus enfin avec les oignons ça sent trop trop bon alors ça donc là je vais mettre je vais essayer que mon fila delphia se mélange bien avec tout le reste donc on va rajouter du sel, du poivre un petit peu de muscade je vais essayer de la faire un petit peu en tueuse quand même donc je pense que je vais rajouter du lait dedans je pense que le lait que j'ai fait là va être alors le coup du lait tiède je crois que ça vient de Norbert j'avais vu ça sur Norbert il me semble je l'avais dit pour faire une purée j'allais mieux utiliser du lait tiède c'est Norbert qui a vu ça moi j'adore les élections de cuisine alors je pense que je vais rajouter du lait parce que le problème c'est qu'après quand on passe au four vous savez ça assèche donc du coup je vais rajouter je vais rajouter la purée et je vais rajouter les deux plaques qui restent Bibou je t'ai mis des saucisses Lidoulidou je t'ai mis de la saucisse Bibou se borger voilà attendez je mets pas je reviens Alors du coup je suis allé chercher le lit de lait il m'en reste qu'un de toute façon je remets un verre dedans je pense que ça va le faire parce que vous voyez là elle est quand même onctueuse mais elle est comment vous dire elle est quand même pas pâteuse mais voilà je préfère qu'elle soit un petit peu plus liquide parce qu'après avec tout le mélange dedans j'ai peur ça passe trop pâteuse alors du coup on a dit qu'on allait mettre un peu de muscade parce que de la purée sans muscade c'est pas de la purée alors normalement on met du beurre mais comme vous savez on est en version light donc du coup j'ai mis juste le Philadelphia et je vais juste mettre le lait et ça ira très très bien hop mon lait a tiédi je vais le mettre au compte gouttes je vais pas en mettre trop non plus ça va faire de la soupe non plus mais bon après la purée elle boit le lait et voilà je préfère que ce soit un petit peu plus quand je vous dis un petit peu plus liquide que trop compact là on a une bonne texture parce qu'après avec le fromage et tout dedans ça y est c'est quand même décidé à venir pour manger allez donc ça ça va être cuit mes petits poulet vont être cuit je vais tout mélanger vous allez voir c'est simple hein franchement je crois que c'est la recette la plus simple du monde quand vous avez des restes ça là on fait juste pour un plat assez grand pour mettre tout ça je pense que ça ça devrait le faire mes poulet knacky etc et ton fouille vous voyez franchement ça sent super bon donc là je vais commencer à vider un petit peu et je vais faire au fur et à mesure et je vais tout mélanger voilà au fur et à mesure ça je le vire je le rince direct je vois après que je me galère avec le lique parce que toi le dessus c'est une calamité oh j'arrive à tomber là ça je ne sais pas vous savez derrière il est repoivré vous voyez viande j'ai bien fait de rajouter un peu parce que par rapport à ma quantité de purée j'en ai pas énorme donc là on a ça donc là je vais reprendre aussi ma petite plaque comme ceci et donc en fromage à raquettes il va me rester ceci et il va me rester les petits morceaux de fromage à tartiflette alors vous m'avez demandé franchement le fromage à tartiflette c'est bon avec mais ça fait pas raquettes quoi mais c'est bon franchement ça se laisse manger c'est plutôt cool voilà alors vu que j'en aurais trop pour mettre sur le dessus ce que je vais faire si je vais en couper des petits morceaux en fait voilà qui vont se mélanger avec la purée donc là j'en mélange un au poivre donc il me reste deux au poivre et après il me reste des natures voilà donc là je coupe des petits bouts comme ça ils vont fondre en cuisson aussi bon après c'est pas là c'est pas super light pour le coup voilà mais il faut quand même que je passe tout ça parce qu'après après par contre il y en a un qu'on n'a pas ouvert au niveau du fromage à raquettes je vais le congeler alors vous savez que le fromage à raquettes vous pouvez le congeler ça se congèle très très bien et c'est même meilleur décongelé voilà alors là vous mixez le trou voilà vous mélangez le trou hop j'ai peut-être pris un plat trop gros je sais pas on a l'air donc là je mélange le trou voilà on mélange moi je fais au fur et à mesure comme ça je suis sûre que tout soit bien mélangé donc vous voyez ma purée est un petit peu un petit peu liquide mais je préfère moi ça sera moins sec mon plat n'est pas trop grand s'il n'est pas haut donc du coup il faut bien ça hop donc là je vais faire les cheveux le plat à bibou si elle le veut tiens tu veux la purée elle fait des prélavages pas besoin de de mettre au laveil de laver avant la vaisselle donc là vous voyez non donc là il est bien donc là voilà et là tout simplement après on va venir mettre donc là j'ai des petits fromages à tartiflette qu'on va venir poser dessus je vais essayer d'en mettre des petits bouts partout que tout le monde peut en avoir en fait dans les parts donc là je laisse la peau des fromages à tartiflette nous on aime ça la peau qui croustille du fromage à tartiflette et là après vous mettez pareil votre fromage à raclette hop voilà j'enlève un peu la croûte ça je la donne à la brosse je le mets dans les croquettes normalement ça lui fait manger un peu les croquettes mais bon c'est pas toujours gagné mais bon donc là je vais essayer de recouvrir un petit peu du fromage à raclette et après ça va aller au four et normalement ben normalement ça devrait être bon voilà de toute façon c'est que des trucs bons dedans donc après j'ai envie de vous dire voilà il n'y a pas de raison que ça soit pas bon voilà hop donc là je vais refourner ça au four pendant une demi-heure à peu près à peine à peine c'est juste qu'il soit bien chaud et que le fromage il fonde un petit peu dessus voilà j'aurais pu même en mettre un peu plus dedans à l'intérieur et voilà voilà un reste de raclette transformée en en chemilblick mais voilà je pense que ça va être bon alors là je vais refourner ça je vais refourner ça je vous dis à peu près une demi-heure et ça sera prêt bien chaud pour manger allez on met la minuterie 30 minutes voilà le plat est pré-lavé impeccable bon moi je vais couper 7 petits bouts de fromage et je vais me laisser cuire et je vous montrerai ça une fois que c'est fini et voilà vous voyez c'est vraiment rapide à faire après voilà avec vos restes de toute façon soit vous faites ça ou soit s'il vous reste des patates là après il ne nous restait pas de patates mais moi ce que je fais quand il y a trop de patates aussi je les coupe et après je fais un gratin de pommes de terre voilà avec le reste de fromage etc avec et franchement c'est super bon et voilà bon après ça voilà encore une fois c'est pas light mais on fera du light demain 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 j'ai prévu une grosse enfin une salade comme on fait d'habitude là et voilà mais pour ce soir ce sera ça après il y a quand même beaucoup de carottes donc voilà je me dis que mais bon il faut finir les restes on n'a pas le choix bon allez je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer je fais piquer là pour vous montrer ce que ça donne une fois cuillé et voilà le plat regardez franchement ça sent super bon c'est un truc de dingue donc voilà c'est cuit c'est cuit je vais sortir ça du four je vais servir Elia pour qu'elle mange parce que là il est presque 8h et voilà c'est l'heure donc là je vais lui servir à manger donc écoutez je pense que je vais arrêter là le vlog parce que de toute façon aujourd'hui ça n'a pas été une journée de folie je suis désolée voilà il y a des jours avec il y a des jours sans à chaque fois je vous le dis mais voilà je tenais quand même à être présente pour vous donc voilà j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu demain voilà demain est un autre jour on verra bien ce qui va se passer si ça se trouve il y aura plus de choses bon enfin on verra bien je vous fais des gros n'empêche qu'il est 8h j'ai encore la fenêtre ouverte pour vous dire que franchement aujourd'hui avec la chaleur qu'il y a fait il ne fait pas franchement il ne fait pas froid d'aujourd'hui voilà d'habitude je vous dis toujours il fait froid il fait froid et là franchement c'est cool et regardez il n'y a pas un pet de nuages et tout donc ça veut dire que demain il va faire beau et la lune on la voit super bien là-bas mais je ne pense pas que vous allez la voir non vous la voyez si vous la voyez voilà avec en plus un petit arbre rouge là c'est cool voilà bon mais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous restez comme vous êtes et protégez vous bisous et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite